Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler des différentes saisons à Walt Disney World. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec les hautes saisons. La saison presque numéro 1 à Walt Disney World, c'est la numéro 1 dans mon coeur, c'est Halloween. C'est une saison qui va s'étendre de septembre à début novembre. Saison où il y a du monde, énormément de monde, mais aussi beaucoup d'activités et surtout les events. Les notes au Scary Night sont vraiment géniales, vous avez la possibilité d'avoir des nouvelles photolocations, des personnages qu'on ne voit pas spécialement dans le parc et aussi des spectacles qui valent vraiment, vraiment le détour. Donc pour ça c'est super intéressant. Ensuite vous avez Noël. Noël, je ne sais pas pour vous, mais moi quand on ajoute Noël et Disney World, ça me fait penser à quelque chose de complètement magique. Je rêve d'y aller à cette période-là, peut-être qu'un jour je le ferai, ce n'est pas pour tout de suite. Mais du coup, à Noël, c'est la période la plus chargée, c'est sûr. Vraiment de novembre à janvier, vous êtes sûr qu'il y a un monde fou dans les parcs en permanence. Vous n'attendez pas à avoir des files d'attente en dessous d'une heure, c'est quasiment impossible. L'avantage, c'est que vous allez avoir des spectacles pour Noël dans presque tous les parcs, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Par exemple cette année à Walt Disney Studios, je me souviens juste de celui-là, c'était Jingle Bells, Jingle Bam, qui était apparemment absolument génial. Par exemple. Donc beaucoup de monde, mais aussi beaucoup d'activités en dehors de ça. La suivante, ça va être Spring Break. Spring Break, ça va commencer, c'est déjà commencé. C'est vraiment mi-mars à mai à peu près. C'est une période assez large tout simplement parce que c'est leurs vacances à eux. Du coup, on est vraiment sur quelque chose d'un peu fluctuant qui va apparemment changer. Tout dépend des états. Honnêtement, je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais c'est une période très chargée au niveau du monde. Là, actuellement, selon ma magnifique application, on me montre qu'en journée, on a très peu d'attractions à moins de 50 minutes, une heure. Donc ça reste quand même très chargé. Et pour finir, vous avez l'été. Bien évidemment. C'est déjà très très chargé chez nous, chez eux aussi. Le monde entier prend des vacances pendant ces mois d'été là. Donc tout simplement, il y aura beaucoup de monde. Il y a souvent des choses annexes pendant la période d'été. La première année où j'y étais allée, il y avait eu le Frozen Summer Fun qui avait très bien fonctionné avec des spectacles Frozen à l'époque. Donc ça peut être sympa. La dernière fois que j'y suis allée, il n'y avait plus ça à voir. Clairement à voir. Après, vraiment, les hautes saisons sont des très très hautes saisons. Imaginez la fois où vous êtes allée dans n'importe quel parc d'attractions et où il y a eu le plus de monde possible. Imaginez ça, vous le visualisez, multipliez ça par 100 facilement. Vraiment, un monde fou. Un monde incroyable. Mais c'est le prix à payer pour Disney World. Maintenant, vous savez tout, on passe aux basses saisons. Si vous calculez bien les basses saisons, ça va être assez rapide. Nous avons janvier et février. Très peu de monde à cette période-là de l'année. Très certainement tout simplement parce que c'est l'hiver. Alors, je parle de l'hiver en règle générale parce que du coup, les Etats-Unis, c'est tellement grand. Tout ce qui est au nord va vivre vraiment un hiver très rude, très froid. Tout ce qui est au sud a un hiver qui est magnifique entre 15 et 20 de l'année. Mais du coup, il y a très peu de gens apparemment dans le parc à cette période-là. Ça vaut le coup d'y aller. Ça peut être intéressant mais vous n'attendez pas à avoir du coup des spectacles ou des activités annexes vraiment spécifiques. Ensuite, vous allez avoir cette période un peu floue qui va se situer entre le spring break et la période d'été. Donc c'est un peu juste. C'est vraiment quelque chose type mai, fin juin. Mais il commence à faire vraiment très chaud. Tous les waterparks sont ouverts. Ça a l'air de valoir le coup avec quand même un petit peu plus de monde quand j'en vais février mais quand même très sympathique. Après, une chose très très importante. Quand je vous parle de basse saison, on est vraiment sur quelque chose de très relatif. Les basses saisons là-bas, c'est quand il y a moins de 40 minutes d'attente dans les attractions. Du monde, il y en aura tout le temps. C'est Disney World, préparez-vous. Mais le fait qu'il y ait plein de monde qui se balade dans le parc est vraiment un plus parce qu'on se sent beaucoup plus à l'aise. Rien que ça, ça vaut le coup. Après, pour les filles de l'attente, c'est un parc d'attraction. On est prévenus, on sait où on va. La dernière basse saison dont on va parler, c'est celle que je connais par cœur. C'est fin août, début septembre. C'est une période vraiment sympathique parce qu'en fait, vous allez vous retrouver avec tous les gens qui vont reprendre le travail, les enfants qui vont reprendre l'école. Et du coup, tout simplement, ça va être très tranquille dans les parcs. Après, je parle d'expérience. Je pense que ça va être à peu près pareil pendant les autres périodes creuses. Mais voilà, c'est vraiment sympathique. La plupart des attractions ont entre 30 et 50 minutes d'attente. Donc, ce qui est vraiment raisonnable. Vous allez avoir une période très sympathique aux ouvertures des parcs où il y aura très peu d'attente. Même pour des attractions assez prisées. Alors, je ne parle pas d'attractions telles que Seven Dwarfs Mine ou Toy Story Midway Mania. Dès l'ouverture, il y a une heure d'attente. Qu'importe la saison. Mais pour le reste, c'est vraiment agréable. De plus, il y a très peu de monde. En tout cas, on a la sensation qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les parcs. Donc, on peut se balader librement. Il n'y a pas vraiment de longues files d'attente pour les photolocations. C'est assez sympathique. Gros inconvénient de cette période. Il fait très, 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 très chaud. Je vous ferai une vidéo sur le climat de Floride qui est assez particulier. Mais voilà, il fait vraiment très chaud à cette période d'année. Faites attention si vous ne supportez pas ça. Il fait aussi très, très humide. L'avantage, c'est que si vous partez à certaines dates en septembre, vous allez pouvoir profiter des toutes premières soirées d'Halloween. Comme je l'ai fait moi. Celle que j'avais faite moi, du coup, la Not So Scary Night était la première de la saison et c'était le 15 septembre. Et la première Halloween Horror Night, c'était le 18 septembre. Donc, très sympathique parce qu'en plus, pendant les premières, il y a moins de monde. Donc, moins d'attente. Donc, on passe plus de temps avec les personnages et à ramasser des bonbons à Magic Kingdom. Et on peut faire plus de maisons à Universal. Donc, c'est très sympathique. On a fini avec les hautes et les basse saison. Mais j'ai quand même quelques mentions spéciales pour vous. La première, c'est attention au festival à Epcot. Il y en a trois dans l'année maintenant. Le tout premier, ça va être Festival of the Arts en février-mars. Donc, très sympathique. Beaucoup de choses à manger, en règle générale, pour tous les festivals à Epcot. Vraiment, les arts avec Disney, la musique, la peinture, ça a l'air vraiment très intéressant. Le deuxième, c'est Flower and Garden qui se déroule de mars à avril, parfois déborde en mai. Pareil, beaucoup de monde, beaucoup de plantes, beaucoup de choses comme ça. Ça a l'air très beau. Mais du coup, il va y avoir du monde. Et le Food and Wine en septembre. Septembre-octobre, si ma mémoire est bonne. Que j'espère réussir à choper cette année, en tout cas pour les deux premiers jours, histoire de voir ce que c'est. Ça a l'air vraiment très très sympathique. Donc voilà, pendant ces festivals-là, il n'y aura pas forcément du monde dans tous les parcs. Mais il y aura du monde à Epcot, c'est sûr. Epcot, c'est un très grand parc. Mais il y a toujours du monde à l'intérieur. Il y a des attractions très très plaisées. C'est l'endroit où vous avez Soarin, c'est l'endroit où vous avez Test Track, c'est l'endroit où vous avez Frozen Ever After. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment un endroit blindé pendant les festivals. La deuxième manche spéciale, et c'est quelque chose de très très important, c'est Walt Disney Studios. Pour une très longue période, ce parc va avoir des temps d'attente absolument faramineux. Le parc est en construction depuis l'année dernière. Et le restera jusqu'en 2018 ou en 2020. On a en construction de landes absolument gigantesques, Toy Story Land et Star Wars Land. J'ai vraiment très hâte de voir ça, ça a l'air génial. Mais du coup, il y a presque la moitié du parc qui a disparu. Le résultat de ça, c'est que du coup, il n'y a plus beaucoup d'attractions qui sont ouvertes. Donc les attractions ont des temps d'attente gigantesques. Quasiment une heure du matin jusqu'au soir. Vous avez du coup très peu de face-pass disponibles. Attention, on parlera des face-pass dans une prochaine vidéo. Mais voilà, vraiment, faites attention à ça. Et il y aura beaucoup d'attentes. Et la plupart des choses qui vous restent à faire, c'est les spectacles. Les spectacles du Walt Disney Studios sont vraiment sympathiques. Fantasmiques, c'est incroyable. Mais voilà, attendez-vous à voir du monde dans ce parc, quelle que soit la période de l'année. Et ce, pour les 2 voire 3 prochaines années en venir. C'est ainsi. Ma dernière mention spéciale pour Walt Disney World, ça va être Animal Kingdom cette année, tout simplement parce que mi-mai ouvre Pandora, le land sur Avatar. Donc il va y avoir énormément de monde dans Pandora, bien évidemment. Des temps d'attente incroyables, j'imagine. Mais du coup, il y aura aussi beaucoup de monde à Animal Kingdom. Il faut que j'arrête de les confondre. Il y aura aussi énormément de monde à Animal Kingdom. Et faites attention à ça. Pour Universal, vous pouvez compter sur les hautes et les basses saisons à peu près pareil. Quand j'y suis allée en septembre, Universal, c'était vraiment très tranquille. Sauf pour les Halloween Horror Night qui sont vraiment ultra, ultra prisés. A ce propos, si vous souhaitez que je vous parle de mes expériences lors des Notes of Scary et des Halloween Horror Night pour savoir si vous pouviez aller avec vos enfants, comment ça se passe, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et je vous en ferai une avec grand plaisir. Du coup, pour Universal, c'est pareil. A un détail près, vous avez un week-end de janvier. C'est généralement autour du 7-8. La Harry Potter Celebration. C'est un week-end entier consacré à Harry Potter. Si vous êtes fan, ça vaut le coup. Si vous n'êtes pas fan, passez votre chemin. Les parcs seront ultra blindés. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et si vous avez des questions, demandez-moi. Bonne soirée ! Sous-titrage ST' 501